Allez, on sort son petit maté, une petite pente, on rajoute de l'eau, pas plus de 80 degrés, c'est parti, on ne mouille pas toutes les feuilles, et on y va, on va pouvoir déguster tranquillement son petit maté en nettoyant ses fourmis. Allez, on y va ! Yeah ! Et salut à tous, c'est Naco ! Allez, c'est parti, on va refaire un petit tour des fourmis, alors aujourd'hui, on va regarder celles qui ne font pas de diapose, du moins qui sont à 20 degrés chez moi. Alors, on va commencer avec les Camponotus Rufipes, les malheureuses orphelines, qui se portent bien tout de même. Alors, on va voir ici qu'il y a encore un couvain, comme je disais, qui se porte bien. En fait, la gine, comme je l'avais dit, était morte au mois d'août l'année dernière, et c'est vraiment intéressant de voir que les larves évoluent quand même, à un certain nombre de temps d'intervalle. Là, on est à quasiment 8 mois d'écart, donc c'est assez important, et on voit qu'il y a encore des toutes petites larves qui sont issues de cette reine qui est morte. Et on va voir si elles se développent encore, en tout cas, tout se passe bien, voilà, on va essayer de zoomer ici. Donc, très très belle espèce, vraiment la plus décevante au niveau des décès chez moi. La gine Camponotus Rufipes, les belles brésiliennes, là, avec leurs pâtes oranges, c'est vraiment magnifique. Assez poilu aussi, et puis surtout des majors de compète, franchement, ils sont vraiment magnifiques ces majors. Il y en a de partout, donc tout se passe bien pour elles, c'est pas pour autant que je vais plus m'en occuper. Franchement, je préfère essayer de les voir se développer, voir comment elles vont agir dans le futur. Il y a pas mal de décès de temps en temps, ça c'est normal, franchement, au fur et à mesure, il n'y aura plus beaucoup de progénitures. Et de toute façon, elle est vieillée à l'extinction, cette espèce chez moi. Mais c'est pas pour ça que je vais les foutre au congélateur, on va les laisser vivre leur vie le temps qu'il faudra, et au moins, on pourra vraiment voir jusque quand les dernières ouvrières vont vivre, sachant qu'il n'y a pas eu de ponte depuis le mois d'août. Voilà, je vous laisse kiffer ces dernières avec des petites papouilles pour terminer. Un petit nettoyage, et on va voir les copines. Et les voilà, les copines, les cousines Camponotus, Maculatus, les petites africaines qui se portent très très bien aussi. Alors si tu regardes le nid, sur les 5 étages, j'en ai 2,5 qui sont pleins à craquer. Comme quoi, au niveau de l'optimisation de l'espace, elles sont pas terribles, terribles. Elles préfèrent tous s'agglutiner, ça c'est vraiment des fourmis. Elles préfèrent vraiment être les unes sur les autres que prendre tout l'espace. Donc tout se passe bien chez elles. Je commence à avoir des cocons. Donc là, c'est reparti, la saison va recommencer tout doucement pour elles. Il y a le câble chauffant qui se rapproche tout doucement de ce setup. Mais pour l'instant, je ne l'échauffe pas plus que ça. On est toujours autour des 20, 22 degrés maximum. Et quand on regarde de l'autre côté, voilà, les premiers cocons sont arrivés. L'année va pouvoir commencer. Tout se passe bien, tout s'agglutiner. Donc le nid, est-ce qu'il terminera l'année ? Ça, j'en suis pas sûr. On verra ce que ça dit. Il va falloir augmenter le setup, je pense, pour mieux d'année. Mais enfin, si tout se passe bien. Voilà, magnifique, ces Camponotus, Maculatus. Qui ne les aime pas ? Fidèles avec la gine et ses petits points blancs. Les majors qui sont énormes aussi. Avec des belles têtes bien, bien noires. Qui font un superbe contraste. C'est ça qu'on adore chez elles. Et les voilà. Donc on voit les premières générations sur la gauche, là, toutes petites, avec leurs petits gastres. Leurs petits thorax. Et là, les générations qui sont arrivées un peu après. Qui ont déjà des plus grosses réserves. Et qui se portent bien. Ici, une tête de major. Il y en a par-ci, par-là. Franchement, tout se passe bien. Quelques larves. J'ai les oeufs, mais qui sont planqués derrière la petite réserve. Et ici, Madame la gine qui est à l'envers. Tête en l'air. Voilà, juste là. Madame Ginette, Macula. Qui se porte bien. La petite pause hivernale s'est très bien passée. Voilà, un petit coucou à Macula. Qui est toujours là. Qui se promène dehors. En attente de football. Mais pour l'instant, pour elle, c'est la retraite anticipée. Allez, ciao, ciao. Et on continue avec les Myrmococystus mexicanus. Alors, elle, pareil, je ne les chauffe pas trop non plus. On est en pause, on va dire. Le couvain est plutôt généreux. Là, si tu regardes, j'ai vraiment des belles belles larves. J'ai pas revu d'oeufs. J'ai eu quelques oeufs sorties il y a 2-3 semaines. Qui sont passées au stade de larves. Et toujours 3 ou 4 ouvrières. Ça stagne, ça stagne. Mais ça tient le coup. Ça, c'est vraiment ce que j'espère. C'est que ça tienne le coup. Madame Lagine, un peu trop grosse. A mon avis. Mais bon, pour l'instant, pareil. Elle se porte bien. Elle m'avait refait une ponte. Donc, tout va bien pour l'instant. Après que ça va réchauffer. J'espère que ça va commencer à envoyer du lourd. Alors, celle-là, c'est pas une réserve. C'est pas une peau de miel. Celle-ci, c'est Madame Lagine, bien sûr. Mais qui en profite pour prendre tous les stocks possibles. Dès qu'on met du liquide sucré. Elle n'hésite pas à sauter dessus. Allez, on continue avec une autre espèce exceptionnelle. Les Opistopsis Rufithorax. Les petites strobes. Regardez leur démarche. Là, elles n'ont pas encore trop peur. Je souffle un petit peu dessus pour les exciter un peu. Et on voit bien leur petite cadence saccadée. C'est vraiment super à les voir marcher. Et il y en a énormément qui se promènent en ce moment aussi. Alors, on n'a pas encore de larves, je crois, chez elles. De cocon, pardon. Des larves, si il y en a, vous allez voir ça. C'est un truc de fou. Alors, attention à vous quand vous videz vos réserves d'eau. Regardez ici. Il se peut que certaines sont encore en train de boire. Elles ne se rendent même pas compte que tu es en train de la prendre. Alors, au début, je pensais qu'elle était morte. Mais après, la va retitiller. Elle est encore vivante. Alors, n'oubliez pas de bien checker vos abreuvoirs avant de les vider. Tout ce qui est l'assus, crémato, tout ça. Regardez bien parce que une petite fourmi peut s'y cacher. Voilà, pas trop téméraire celle-ci. On voit cette démarche. Non, non, la vidéo n'est pas saccadée. Et un petit brin de toilette tant qu'à faire avant de repartir voir ses copines. On en profite. Voilà, très très belle espèce. Le thorax orange, le gastre mi-orange, mi-noir et la tête bien noire. Le début des antennes, pareil, orange et la fin noire. C'est vraiment une super bicolorarité, j'ai envie de te dire. Très très belle espèce. Et pareil, avec des yeux énormes un peu. A l'instar des gigantiops destructeurs. Très belle vue pour celle-ci. Alors, on va passer au nid. On va arrêter de regarder tout ça, de se faire plaisir. On va passer aux choses sérieuses. Et le nid qui avance très très bien aussi. Alors là, j'annonce fin d'année, le nid sera plein. Alors franchement, quand tu regardes ici, elle n'arrive même plus à toucher le sol. Tout le monde marche sur le couvain, c'est le bordel. Alors après, tout ce couvain va passer au stade de cocon. Ça risque d'être super bien rempli au niveau d'une cavité ou deux, je crois. Parce que là, il y a vraiment du monde au balcon. Pareil, après qu'elles vont goûter au câble chauffant. Je pense que ça va exploser énormément de couvains. Franchement, c'est un truc de fou. On parlait d'espèces à petite population. Mais là, je t'avoue que non, 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 non. On peut voir des très belles physogastries. Franchement, il y a pas mal d'ouvrières bien, bien remplies. Donc tout se passe bien. Là, j'ai deux cavités énormément remplies. Et là, c'est en faisant la vidéo que j'ai grillé ça. Madame m'a refait une très, très belle ponte. C'est reparti pour elle aussi. Les larves vont certainement reprendre leur évolution là tout doucement. Les cocons arrivaient. Et ça y est, la première ponte est partie. Donc là, on peut dire que la reprise post-diapose est démarrée. Donc c'était une pause, on va dire, hivernale. On est autour des 20-22 pour elle. Mais c'est pas comme les 28 qu'elle aura. 26-28 qu'elle aura durant les temps chauds. Superbe Australienne. Regardez ça, ce gastre et ce thorax. Elles sont vraiment magnifiques. Allez, on va les laisser. Et on va leur laisser faire la petite kiss cam du jour. Et on passe aux autres copines. Alors ici, on n'en parle pas souvent. C'est les deux terribles tanks. Alors on va commencer avec celle-ci. Elle est cachée. On va l'avoir bougée, mais pas tellement. Alors elle est où, elle est où ? Elle est là. La pachy condyla. Crasinoda. Énormément de déboires. J'attends d'avoir quelque chose qui se passe d'intéressant pour vous en parler. J'avais eu des larves. J'ai eu un cocon qui a été ouvert. Mais je n'ai rien retrouvé. Je suis un peu dégoûté. Voilà, elle a sorti sa petite tête. Et elle est repartie avec ses cocons. Ses cocons. Ses oeufs, pardon. Du côté de la picalis, exactement la même chose. J'avais des très belles larves. J'ai eu des cocons qui ont été ouverts. Mais je n'ai rien retrouvé. J'étais en stress pendant une journée ou deux à me dire est-ce qu'il y en a eu une quelque part d'autre. J'ai rien retrouvé. Alors pour moi, 90% de chance, c'est l'excès d'humidité au niveau de ses setups qui sont vraiment trop trop humides, trop fermées, pas assez aérées. Donc là, je n'humidifie plus du tout. Depuis un mois, je n'ai pas humidifié. Et franchement, la terre est encore super humide. Donc je pense que c'est ça qui a dû faire très très défaut pour ses deux tanks. Mais en tout cas, regarde ici. La Neoponera picalis, c'est bien refaite. J'ai une dizaine d'oeufs. Donc maintenant, c'est fini. L'hydratation pour les deux. On va les laisser comme ça gérer. Et on va voir ce que ça dit pour l'avenir. Allez, on continue et dire que cette ADC était remplie à craquer l'année dernière. Les Nicobarensis ont décidément préféré la nouvelle ADC. Et je les comprends. Alors au niveau du Nil à Quadricity, tout se passe bien ici. Pareil, on est en pause hivernale. Plus de chauffage. Plus de cocon depuis quelques mois. Mais en tout cas, quand tu regardes la vitre ici, tu vois qu'il y a encore pas mal de larves. Et j'ai reçu aussi également une belle grappe d'oeufs. Donc c'est reparti aussi tout doucement pour la Nicobarensis. Alors pour info, je n'oublie aussi très peu en protéines. Là pour l'instant, c'est liquide sucré pour tout le monde et quasiment basta. Sauf pour la Pachikondyla et la Neoponera où je donne quelques larves. Enfin des larves, des ténébrions. Verre de farine et surtout des mouches et des blattes. La blatte, la Red Runner. Et en tout cas, les autres, c'est surtout liquide sucré pour tout le monde. C'est le repos. Madame la Gine qui est là, toujours en vie. La poste s'est très très bien passée pour elle. Alors là, elle est en mode dépression. Je pense qu'elle est en train de réfléchir encore au futur prénom de ses filles. Parce que là, je crois qu'elle a utilisé tout le calendrier. Ça va être un sacré casse-tête pour elle. On va aller voir du côté de la DC. Donc c'est ici que ça se passe aussi. Pas mal d'ouvrières un peu partout. Les majors, j'étais surpris. Je trouve que les majors grossissent énormément cette année. Là, j'ai eu des ouvertures de cocon fin d'année dernière avec des très très beaux majors. Là, on voit les belles têtes. Je m'attendais à avoir des plus petits majors que ça. Donc si cette année, ça évolue encore, on risque d'avoir des beaux spécimens. Avec leurs belles têtes rouges. Donc tout se passe bien aussi. Ici, elles m'ont foutu un peu de brun avec la gelée protéinée. Ici, je leur ai remis un peu de gelée. Toujours réserve d'eau. Et elles se font plaisir. Des belles belles mémères. Voilà, je te laisse regarder aussi. C'est très très beau major. Là, bien coloré. Franchement, les Nico Barenzis, une valeur sûre. Un peu speed, pas trop intelligente. Mais on se fait plaisir avec. On ne peut pas avoir toutes les qualités. Et tous les défauts. Très belle espèce. On a l'impression que leur gastre est un peu doré même. Allez, on va continuer. Et là, on va passer. Oh, ben c'est toujours les Nico Barenzis. Ça, c'est le problème. Quand on commence à filmer, on trouve toujours des petites vidéos. Des petits plans de vue. Des plans de coupe qui sont vraiment magnifiques. Alors, une vidéo qui fait 20 minutes pour un passage, nettoyage, nourrissage de 2h30. On se fait plaisir. Et là, on continue avec nos petites piqueuses. C'est parti. On remonte d'un level et on arrive chez les Myrmessia Nigrosingta. Donc, tout se passe bien chez elles aussi. Là, j'ai humidifié un peu le fond. En fait, j'ai nettoyé en tamponant avec un coton. Donc, il y aura plusieurs couleurs. Donc, tout se passe bien chez elles. J'ai eu une nouvelle ouverture de cocon. J'avais 3 cocons qui ont été ouverts. Là, j'en ai plus actuellement. Donc, on est arrivé à 25 ouvrières environ. Donc, pour la première année, ça s'est très, très bien passé. Franchement, malgré pareil, ce setup qui était vraiment trop, trop humide. Les cuves de hand center sont vraiment pour des espèces très, très humides. A peine humidifiées à un endroit. Ça reste humide pendant des mois. C'est un truc de fou. Ici, on va passer côté du nid. Et voilà, une très, très belle grappe d'œufs à droite. Là, c'est un peu crado. Elles ont bien sali les vitres. Madame la gine qui est ici, qui se porte très, très bien. Et on va essayer de choper les œufs. Regarde ici. J'ai facilement une 10, 15aine d'œufs, on va dire. Donc, tout se passe bien. Regarde ici aussi, celle à gauche qui a vraiment la tête baissée. Celle à droite qui est vraiment plutôt en mode, c'est moi qui te soumets. Elles sont vraiment magnifiques. On arrive vraiment à bien caractériser leur comportement. C'est un truc de fou. Ici, celle derrière, on voit qu'elle est née plus fraîchement. Elle est beaucoup plus grande déjà que ses sœurs. Donc, franchement, tout se passe bien chez les Myrmessia. C'est un truc de fou cette année. J'espère que ça va donner. Et celle-ci, tu l'as reconnue. Et oui, c'est la coupeuse de feuilles. La petite Acro Myrmex. Allez, c'est parti. On va faire un tour du setup. On va commencer par la petite boîte. Ici, où il y avait le champignon, le fengus. Malheureusement, celui-ci décroît, décroît, décroît. Il est quasiment, je ne sais pas si tout sec ou tout bizarre. Mais en tout cas, celui-ci, elle ne s'en occupe plus. Malgré qu'il y a encore énormément d'ouvrières à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il survit quand même ? Est-ce qu'elle s'en sert pour manger ou pour stocker ? Je n'en sais rien du tout. Allez, on continue. On va aller voir l'autre boîte au-dessus. Ça, c'est la déchetterie. Qui n'a jamais été vidée depuis leur arrivée chez moi. Alors, elle s'en sert. On regarde ici. Un niveau très, très droit. Elles nous font des belles, belles pentes. Très, très bien organisées. Même la déchetterie est super bien organisée. Alors, on va les laisser. Courage à madame les nettoyeuses. Ici, au niveau de l'air de chasse, de fourragement, de découpe, tout se passe bien. J'ai de la chance d'avoir encore quelques feuilles de rosier. Mais là, ça commence à faire un peu la gueule. Avec ses temps frais et cette fin d'hiver. Fin d'hiver, fin d'hiver. On est light. On est au mois de janvier. Sinon, il reste toujours du trouen, du buisson. Elles se font plaisir quand même. Il y a quand même pas mal de découpes. Alors, ce qu'il y a avec les toutes petites feuilles, c'est qu'elles ne découpent pas les petites feuilles. Elles essayent de les prendre entières. Alors, quelquefois, c'est un peu grand pour elles. Elles galèrent un peu. Mais ça, on ne les changera pas. Elles se croivent toujours plus musclées que les autres. Regarde ici, en vidéo. C'est pile-poil ce que je te disais. Malgré la taille de la feuille, madame va y arriver quand même. Et voilà, en mode chair à voile. On y va. Donc, tout se passe bien chez elles. Alors, le fungus, le champignon se portait mal, tu me diras. Mais en fait, elles avaient pris un tout petit morceau pour mettre dans le tube de liaison. Et ce morceau est devenu leur maison principale. On va fermer ça et on va aller regarder ça. Donc, au départ, il a bien, bien évolué. Ensuite, des larves sont arrivées dedans. Et ensuite, madame la gine a pris lieu de son nouveau champi. Donc, pour comparaison, il fait quasiment la taille de ma main. Voilà, ici, il fait vraiment une belle belle taille. Prochaine vidéo, je pense que le champignon va commencer à sortir du tuyau. Et là, ça risque d'être intéressant pour voir la forme qu'il va prendre. Alors là, ça reste suspense. Alors, du coup, tout le monde est arrivé dedans. Alors, ici, le nombre d'ouvrières, c'est incalculable chez les coupeuses de feuilles. C'est un truc de fou. Sachant qu'en plus, il y a des tailles vraiment toutes petites. Et il y en a partout à l'intérieur du champignon. Ça grouille de partout. Ça, c'est un truc de fou. J'ai retrouvé un très, très beau couvain. Donc, tout se passe bien chez elles. Là, elles sont bien reparties. Je vous laisse admirer ce super champignon. Très, très belle couleur. Moucheté de vert, ça veut dire qu'il est bien, bien nourri. Ici, là, je vais me retourner. On va regarder de l'autre côté. Il y a un très, très beau couvain ici. Voilà, on voit pas mal de larves et de nymphes nues. Donc, tout se passe bien chez elles. Franchement, pour l'instant, pareil, on ne chauffe pas trop. On est autour des 20 degrés. Après, elles ne demandent pas énormément de chaleur. Celle-ci, c'est surtout les végétaux qu'il va falloir assurer. Et l'humidité. Mais pour l'instant, ça gère. Ici, on voit ça, c'est des nymphes. Alors, la caméra, ce n'est pas très bien visible. Mais ici, on les voit très, très bien à l'œil nu. Là, je vais passer par en dessous aussi après pour vous montrer le très, très beau couvain. Donc, chez elles, tout se passe bien. On voit les majeures avec leurs super mandibules bien brillantes. Ça découpe, ça découpe. Regarde ici, la toute mini-ouvrière. Elle a un tout petit bout de champignons dans les mandibules. Alors, après, elle se balade avec. Elle vient en foot un peu partout. Et elle ressève. Et c'est comme ça que ça évolue au niveau de ce champignon. Très, très belle espèce. Alors, celle-ci, on peut les regarder des heures et des heures. Ici aussi, il y a de quoi faire. Et voilà, la vue par en dessous. Le beau couvain qui se porte bien, franchement. Et madame la génie, ici, on voit son gros cucu qui est beaucoup plus foncé que les ouvrières. Et qui se porte bien, écrabouillant entre son champignon et le tube de PVC. Bon courage à elle pour la suite. Et alors, on va terminer cette vidéo. Là, on est arrivé autour des 20 minutes. C'est de pire en pire, désolé. Mais merci de me suivre encore. On va passer chez les petites chéries les plus intelligentes de tous. Les Gigantiobs Destructor. Alors, les trois nids grouillent. On va essayer de mettre de l'éclairage dedans. Sans les embêter. Et regarde, il y a des antennes qui frétillent de partout. Il y a des yeux qui te regardent dans chaque trou. Elles sont vraiment magnifiques. Les deux autres cosses sont vraiment bien calfeutrées. Mais pareil, on y voit. Regarde, ça bouge de partout. Il y a des têtes, des antennes. Qu'est-ce que je serais curieux d'aller gratter et vider tout ça pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais malheureusement, c'est interdit. Voilà. Sinon, on va aller faire un petit tour dans le setup. Le petit terrarium que j'avais créé qui se porte plutôt bien. Franchement, malgré qu'il n'y ait aucun éclairage dessus. Il n'y a que la lumière du jour qui est encore assez éloignée. Les fourmis sont assez loin de la lumière du jour. Mais ça tient bien quand même. Franchement, tout se porte bien. J'ai rajouté cette petite plante rosée que j'ai eue dans une fleur. Et tout se passe bien quand même. L'humidité, pareil, est bien gérée. Mesdames, se portent bien. On va essayer de faire un petit tour. On va voir s'il y en a qui se baladent. Alors, il y en a toujours au niveau de l'hydratation. Et dès que je m'a bouffé, les voilà. On va les laisser les deux la discuter. Et sur ces dernières minutes, je vous souhaite encore à tous un très, très bon week-end. Et merci encore de me suivre. Franchement, c'est génial. On monte, on monte. Il y a des petits partenariats qui se font. Ça, c'est vraiment génial. Ça fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez des objets à tester ou de la pub, je suis dispo. Je prends tout. Et après, on distribuera en plus. S'il y a du matos, on fera des petits concours. Faites-vous plaisir. On est là pour ça. Et sur ces dernières images, je vous souhaite à tous une bonne journée, comme je viens de vous le dire. Ciao, ciao. Et à plus dans le bus. Et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada